Certainement que les animés de cette saison sont ouf, on pourra citer SNK, Dress Up Darling, Ranking of King, 86, et… Ouais, plein d'animés cette saison… Mais à la place de simplement faire une vidéo sur SNK, pour dire à quel point on s'en bat les couilles de la mère Akoni, ou encore… Putain mais roulez-vous une pêle t'as connier ! Aujourd'hui, seulement des ondes de giga chad, qui conduisent des mechas super stylés, accompagnés de leurs e-girls préférés, oui on est passé de giga chad à giga simp, Et alors ? VEU T'AIM BÉBOU, ARRÊTE BAE, PAS DEVAN TOUT L'MOND SE VOYON ! Vous vous êtes déjà demandé, ça ferait quoi d'être un esclave soldat, à la botte d'un monde gouverné par de puissants racistes, qui vous force à combattre des robots de chure à la mémoire volée de vos anciens camarades de combat ? Euh… Non non, je me suis jamais demandé ça, genre vraiment… Bah ça peut arriver hein, un bon entendeur… Pardon ? Je vous pardonne ! Oh putain merci ! La suite de 86, donc la partie 2, et non la saison 2, je le rappelle toujours, sera beaucoup plus focus sur le combat que la partie 1, Alors que le début montrait juste le contraste entre les 86 et le reste du monde, Bah maintenant qu'ils sont libres, ne suit que… C'est Ciao Lena, ou Lena, ou alors euh… Lena situation Toi t'es youtubeur, ouais comment tu sais ? Maintenant au service de la république de Giad, à ne pas prononcer Jihad, au risque de confondre avec autre chose, Une république qui a l'air de bien plus respecter les 86 que la république de Saint-Magnola, Mais là, ce qui va changer, c'est qu'on va avoir un papa poule à la tête des armées, Un quotidien paisible et tranquille, et une loli ancienne impératrice au passé triste, Mais là, pourquoi vous avez rajouté une loli sur le champ de bataille ? Ah ouh, c'est mon petit côté japonais ! Ah ! Contrairement à la 1ère partie bourrée d'action de Helixix, La 2ème partie se concentre principalement sur les relations interpersonnelles, Et la lutte des Helixix entre une vie paisible dans la fédération de Giad, Ou le retour sur le champ de bataille ! Bon, ce qui est bien, c'est qu'ils n'ont pas pris 3001 à décider ! On a une série à regarder nous ! Ah putain, on est bien là ! Ouais, on se croirait dans une tranche de vie ! On part faire la carte contre des méca tueurs sanguinaires d'humains ? Let's go ! C'est là que la série se lance, on va pouvoir voir à quel point tout ça est grande chose, Jusqu'à l'accomplissement de l'objectif du héros, qui n'a pas vraiment d'objectif en fait ! Mais c'est justement le voir et essayer d'en trouver un qui va être le plus intéressant ! Ce qui est bien dans tout ça, c'est l'évolution des personnages centraux, et même adjacents, Car même le plus secondaire des personnages aura une influence sur le monde, les personnes qui l'entourent, Elle aura des proches, un passé, une motivation, et pourtant, bah c'est pas du tout le genre de personnage qu'on va suivre ! Car Shin n'a pas vraiment de but ! Présenté au premier abord comme un personnage à la personnalité vierge, Tu découvres au fur et à mesure qu'il est quelqu'un, il a de vraies émotions et ressentis, des fardeaux et des luttes, intérieurs ou non, avec lesquels il doit se confronter, Bon même si des fois on dirait un psychopathe ! Qu'est-ce que tu caches sous ton sourire ? Et souvent l'illustration pour le faire, est ingénieuse et magnifique de la part de A1 Pictures ! Je fais notamment référence au dernier épisode, avec les bandes noires qui représentent l'esprit fermé de Shin, Et Lena qui vient lui ouvrir la vision, tout ça pour nous donner une conclusion magistrale ! Et ce qui est bien pour ce personnage, c'est qu'on va pas faire comme tous les animés génériques hein, On va pas te mettre la bam un petit flashback, et boum t'es un personnage développé ! Attention hein, on serait à deux doigts de penser que tu parles de Naruto là ! Mais non ! Peut-être ? Non ! Ici, il se développe avec les actions et les interactions que nous voyons, L'histoire s'écrit encore après le commencement, même avec tout l'animé, C'est pas super évident de retracer toute son histoire, et pourtant, comme une vraie personne, on sait ! Nous ne sommes pas dans sa tête, n'avons pas de moment particulièrement privilégié avec le personnage, Outre ses interactions avec les autres, et c'est là une différente façon de découvrir ! Découvrir tout d'abord le monde, pour savoir comment on en est arrivé là, Découvrir les différents acteurs de ce conflit, pourquoi cette situation, Et enfin, les personnages en eux-mêmes, qui permettent de faire lien entre tout ce qu'on a appris, Des informations cumulées et montrées subtilement au spectateur, Pour l'assembler avec tous ces bouts d'histoire de chaque compagnon, Et finalement faire le tout qu'on aime et adore ! Ca peut paraitre un peu simple comme façon de faire, mais croyez moi, On peut faire de grands trucs avec de simples choses ! C'est un anime sur la guerre, et une triste vérité sur la guerre, Et que bien trop souvent, la haine est utilisé comme un outil pour atteindre ses objectifs ! Nous le voyons un peu partout dans la série, entre les helixix, le gouvernement ou la légion elle-même, La haine est un moteur bien puissant, mais bien moins coûteux que l'essence, Donc conduisez à la haine les Russ ! Dans ce cas présent, l'objectif était de déshumaniser une grande partie de la population, Afin que personne ne batte un cil alors qu'ils mourraient tous par millions dans une guerre impossible, Et surtout qui ne les concerne pas, que Shin et ses amis ont accepté sans sourciller, Malgré le fait qu'ils ne soient plus prisonniers, et suivre des dépravés de guerre, Dans ce thème, cette ambiance, ce monde si particulier, influençant jusqu'à même des principes évidents pour nous, Bah c'est super kiffant ! Tout cet animé est matière à relativiser et réfléchir à ce que nous voyons autrement que la simple fiction, Et c'est pour ça que ça en fait vraiment un des meilleurs animés que j'ai vu, C'est pour ça aussi que je vous le recommande fortement ! Même si le début ne vous plaît pas, sachez que le cadre n'est qu'un moyen parmi tant d'autres pour cette série, D'amener tout plein d'éléments et de messages, pour en faire découler toutes sortes de ressentis, Tragique ou non, les émotions que la série arrive à faire ressortir de l'écran sont magiques, Et surtout propulsé par toutes ces OST de toutes qualités, qui resteront encore très certainement longtemps dans ma mémoire, Entre ça et les OST DROZERO, évident ! Et quand vous relevez tous ces détails et références, la série n'en devient que meilleure à regarder ! Alors avant toute chose, si vous voulez reprendre là où l'animé s'est arrêté, Vous pouvez reprendre volume 4 du light novel, Le manga vous oubliez, c'est mort, c'est trop en retard, Niveau de l'adaptation du light novel par rapport à l'animé, bah vraiment tout est correct ! Globalement, tout a bien été adapté, certains détails sont allés un peu vite, et d'autres complètement sautés, Mais ça n'affecte pas trop la trame principale, qui a correctement été sublimée de toute cette magnifique animation, Et où l'ingéniosité a permis d'incruster des éléments importants dans chaque simple dialogue, Ou alors de simples illustrations ! Franchement, l'adaptation est l'un des meilleurs aspects de cette série, C'est littéralement l'une des meilleures retranscriptions de romans légers en animé, Donc pas de soucis à ce niveau là, vous pouvez reprendre volume 4 sans problème, Sauf si vous souhaitez avoir une expérience un peu plus complète ! Niveau de la suite en animé, donc de la saison 2, et non de la saison 3, je rappelle encore, La série a voulu nommer cette suite saison 2 pour des raisons commerciales, Mais c'est bel et bien une seule et même saison diffusée en 2 cours, un peu comme Mushoku Tensei, si vous vous rappelez bien ! Bref, niveau de l'adaptation, l'animé adapte les 3 premiers volumes du light novel, Et on a pour l'instant une dizaine de volumes déjà faits, je crois qu'on est au volume 13, Donc largement assez pour faire encore 2 saison de 24 épisodes, c'est beaucoup ! Mais plus encore, la popularité de l'oeuvre est globalement bonne, son classement et sa note des spectateurs est tout à fait appréciable, L'animé a en effet bien boosté les ventes du light novel, ça se sent, et la série ne s'en porte que mieux avec son dernier blu ray qui sortira vers fin avril, Donc là on a pas vraiment de chiffres concrets, mais au moins avec ça, on peut être sûr qu'une suite est assez certaine ! Mais je vais pas vous mentir, le fait que la diffusion ait été un bordel, le fait qu'il y a certains épisodes qui étaient reportés chaque semaine, Du coup ça a fait un retard sur le créneau, et les 2 derniers épisodes sont sortis 3 mois après ceux d'avant, Hein, j'aurais imaginé, vous regardez tranquillement, et là on vous met prochain épisode en 3 mois, Je regarde bien edis x ou stone océan sur netflix là, ça a considérablement baissé la hype dessus, et moi en premier ! Dans tous les cas, prendre une aussi grosse pause n'est jamais bénéfique, mais l'impact n'était pas des si grands, Vu les retours du dernier épisode, mais ça aurait été mieux sans ! Finalement, j'irais dire que la voie est bonne, les ventes devraient pas être dégueulasses vu la demande, La popularité ne fait que monter, et le projet n'était pas si catastrophique que ça, donc je reste optimiste pour une suite ! Et d'ailleurs, on devrait bientôt avoir des réponses le 10 avril, à l'occasion de l'anniversaire de l'animé, Le casting entier sera réuni, avec quelques événements en plus, et surtout une grosse annonce de prévu ! Je vous préviens, si c'est un jeu vidéo ou autre, j'arrête youtube, hein, si ça nous fait une re 0 à faire 3000 event pour rien annoncer, je pète mon crâne ! Mais bien évidemment, vous le savez, je vous tiens toujours au courant en commentaire, vous avez juste à en laisser un ! Sur ce, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé ! Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager, ça me ferait vraiment super plaisir ! Quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo, en attendant, portez-vous bien ! Tchao, bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada